Bonjour aujourd'hui je vais vous montrer l'intégration de Omeka d'Emboké via la bibliothèque numérique. Alors Omeka est un outil, un logiciel libre qui permet de mettre en place une bibliothèque numérique pour des ressources patrimoniales, des universités, des musées et d'Emboké on va pouvoir moissonner ces catalogues dans Omeka pour importer ces notices dans les bibliothèques numériques de Boké et donc créer sa propre sélection. Alors pour cette démo je vais utiliser une installation d'Omeka de démo que nous avons ici qui est un certain nombre de documents, une vingtaine et dans Boké je vais moissonner cette ressource. Alors tout d'abord il faut configurer Boké. Alors pour cela nous allons dans les variables et nous avons une variable qui s'appelle omeka root url dans laquelle je vais rentrer l'url de l'installation de mon logiciel Omeka. ceci fait dans les batchs je vais avoir une nouvelle entrée qui s'appelle moissonner le catalogue Omeka qu'on peut planifier et je vais moissonner maintenant donc c'est une petite base ici ça va aller vite voilà et je vais me retrouver dans mes collections avec une collection à la ressource numérique Omeka. J'ai que 20 éléments dans cette base là. Donc j'ai mes albums et chaque album va apporter les données fournies par Omeka via le protocole OI. Donc titre, auteur, des descriptions, vignettes, quelques métadonnées notamment en matière sujet. Voilà et si cette notice a un média dans Omeka, je vais pouvoir voir le document directement dans Boké. Voilà donc ça s'utilise un visualateur 3IF qui est un standard de visualisation de documents numériques donc il y a aussi le player intégré dans Omeka et je vais aussi avoir un lien pour accéder directement à la ressource sur Omeka. Donc si je clique ici, hop, j'ai directement la ressource dans Omeka. Alors au niveau notice, alors je vais sauvegarder cet album pour qu'il génère une notice. Voilà donc si je vais voir dans ce permalien la notice d'Emboké, je vais pouvoir donc retrouver mon document avec auteur, les sujets, évidemment la ressource que je peux voir si j'active le bloc ressources numériques. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle démonstration. Sous-titrage ST' 501